Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Bonjour et déjà bonne semaine à vous. Merci d'être sur Métropole pour la rubrique Le Point de ce matin. En Haïti, 500 000 emplois sont disponibles pour une population de 5 millions de personnes en âge de travail. Donc, vous allez comprendre qu'un Haïtien sur 10 va trouver du travail. Donc, c'est pour cette raison que, globalement, pour l'instant, il y a une campagne de sensibilisation qui se fait autour de l'entreprenariat. Des forums, des ateliers, une sensibilisation féroce pour inviter les jeunes à se tourner vers l'entreprenariat. L'AFPEC a compris la nécessité et veut aussi s'impliquer dans l'entreprenariat appliqué. Ce matin, pour parler d'entreprenariat emploi ici en Haïti, Henri Dorléans de l'AFPEC et le professeur Roque Birard, ils sont avec nous pour quelques minutes de discussion. Monsieur, bonjour. Henri Dorléans, bonjour. Bienvenue. Eh bien, bonjour, M. Garraud. C'est un grand plaisir pour nous d'être là. Merci pour l'invitation. Bonjour, Roque Birard. Bonjour. Bonjour. C'est un honneur d'être ici. Merci d'être là. Voilà. Alors, on va parler d'entreprenariat, mais j'ai envie de commencer avec le professeur Roque Birard, qui est en Haïti. Il est professeur au Canada et il est en Haïti depuis vendredi. Donc, ce qui veut dire qu'il a vécu la séance goudou-goudou. Vous comprenez ce que ça veut dire goudou-goudou? Oh, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Vous êtes en Haïti depuis vendredi et samedi, la terre a tremblé. Quelle a été votre réaction? Ma réaction? À l'endroit où nous étions, nous n'avons presque pas ressenti. Nous avons ressenti légèrement la secousse. Et j'ai essayé de me mettre dans la peau des gens. On sait qu'il y a quelques années, vous avez connu un événement triste. Et là, les courriels et les communications avec le Canada se sont activés. Et tous les gens voulaient savoir comment je me portais. Justement. J'étais à Port-au-Prince, donc on était loin de l'épicentre. Et donc, j'ai communiqué avec des gens. Et toute la nuit, il y a des gens qui ont essayé de me rejoindre pour voir si tout allait bien. Donc, la famille était paniquée de l'autre côté. Oui, tout à fait. Oui. Vous êtes en Haïti pour la première fois. Et on sait que pour l'instant, il y a toute cette préoccupation par rapport à ce qui se passe en Haïti. Quand on n'y est pas, bien sûr, on a peur du pays, notamment de Port-au-Prince. Ça a été facile de prendre cette décision de venir ici, en Haïti? Ça a été très facile. J'ai été approché dans un premier temps par un ami commun, un Haïtien de Montréal, avec qui j'avais fait du business. Et cette personne-là savait. J'ai été enseignant universitaire. Il m'a demandé si j'avais de l'intérêt pour venir donner quelques cours dans le cadre d'un programme. Et très rapidement, lorsque j'ai été mis en contact avec Maître d'Orléans, on a vu des atomes crochus. On a vu des valeurs communes. Et j'aime au Canada déployer de l'énergie, de l'aide de différentes façons pour différentes causes humanitaires. C'est déjà ancré en moi. Et lorsqu'on m'a parlé du projet, eh bien, je voulais aller au-delà de l'enseignement. Je me suis dit que je pourrais contribuer davantage par d'autres activités supplémentaires que l'enseignement. Et en quelques semaines, on a planifié les billets d'avion et on a été atterri à Port-au-Prince vendredi dernier. Voilà. Donc, tout ce qui se dit là sur les réseaux sociaux, la peur, et qui s'installe parfois dans le diaspora en ce qui concerne Haïti. Vous avez pu braver tout ça et venir en Haïti. Oui. Il faut dire que je suis un peu habitué de voyager dans différentes parties du monde où les gens peuvent avoir de l'inquiétude. À Sherbrooke, dans ma ville natale tout près de Montréal, il y a une très grande communauté colombienne. Et lorsque je me suis dirigé en Colombie, les Colombiens d'origine me disaient « Que vas-tu faire en Colombie? » Et ces gens-là voyaient ça dans une perspective différente de la mienne. C'était la même chose avec mes amis haïtiens. « Que vas-tu faire en Haïti? » Bien, je vais aller aider les gens. Je vais aller contribuer. Et je suis rendu dans ma vie professionnelle et personnelle à cet endroit-là où je peux me permettre. Donc, moi, je ne voyais pas ça d'un mauvais angle ou quoi que ce soit. Au contraire, je me suis toujours senti en sécurité et j'ai fait fi des commentaires des gens. C'est assez surprenant de voir les haïtiens à l'extérieur d'Haïti, de voir leur perspective, leur vision par rapport à ça. Et vous êtes venu, vous voyez qu'il n'y avait rien de tout ça. Rien de tout ça. Donc, des gens sympathiques, souriants et j'ai été accueilli de belles façons. Très bien. Alors, pour ce programme, il est là pour ce programme. On vient de parler « Management et entrepreneuriat appliqué ». C'est un nouveau programme que lance AFPEC. C'est quoi le constat? Pourquoi AFPEC est venu avec ce programme? Bon, merci beaucoup. Je salue tous les téléspectateurs de Radio-Télé-Métropole. En fait, vous savez, l'AFPEC est là depuis un quart de siècle. Depuis un quart de siècle, on est là. On fait quoi? On s'occupe des professionnels. On fait de la formation continue avec des gens qui travaillent dans l'administration publique, dans le privé, avec les gens qui travaillent dans les ONG, dans le domaine de la gestion, pour le domaine du renforcement institutionnel, le renforcement des capacités des organisations. En fait, c'est dans cela que nous nous sommes spécialisés. Mais depuis quelques temps, depuis 2015, j'ai entrepris, bon, avec d'autres collègues, nous entreprenons une activité à caractère social. Puisqu'on est là depuis un quart de siècle, on se dit, bon, il faut retourner un peu à la société, ce que nous recevons. Et puis, depuis quelques temps, nous faisons une formation en leadership de soi que nous donnons gratuitement à travers le pays. Ici, on est moi-même les dix départements géographiques du pays, pour vous donner cette formation à un premier contingent de jeunes, en leur demandant d'aller répliquer cette même formation pour d'autres personnes, mais gratuitement. À partir d'un livre que beaucoup de personnes probablement ont lu, beaucoup de téléspectateurs de Radio-Métropole, « Change toi à toi même, il change ton pays ». Bon, donc depuis quelques temps, c'est ça que nous faisons. Et qu'est-ce que je constate dans mes sorties ? En rencontrant les jeunes, je constate qu'ils ont appris les mauvaises choses. Ils n'ont pas appris d'après moi les bonnes choses. Les collègues professeurs de la faculté de droit ne vont pas être heureux de m'entendre dire cela, mais il y a trop de jeunes qui étudient le droit dans ce pays. C'est un constat. Il y a trop de jeunes qui étudient le droit, pas assez de jeunes qui étudient d'autres choses. J'ai beau leur expliquer que l'avocat, la profession d'avocat, n'est pas une profession créatrice de richesse. L'avocat est là, c'est vrai, il aura un service, il peut distribuer la richesse que quelqu'un d'autre aura créée. Il peut distribuer cette richesse, mais il ne crée pas cette richesse. Et si on veut créer la richesse, il faut se tourner vers d'autres choses. Moi, j'aurais préféré voir beaucoup de personnes apprendre, je ne sais pas moi, l'agronomie, le génie, plutôt que le droit. Bon, on n'a pas besoin de beaucoup d'avocats, à mon sens. Et on en a trop. Et puis, il y a l'offre de formation dans ce domaine aussi, qui a été énorme. Un peu partout, vous trouvez... Il y a des annexes, etc. Annexe de cela, etc. Je me dis, il faut détourner un petit peu l'attention des jeunes de cela et leur orienter vers la création de richesse. Et c'est ainsi que l'AFPEC, qui n'a pas l'habitude de s'occuper des jeunes qui viennent du baccalauréat, vraiment, cette année, je me dis, pour ces personnes-là que j'ai observées à travers le pays, nous allons monter un programme d'entrepreneuriat. Un programme d'entrepreneuriat, mais tel que je l'ai conçu, qui sera très pratique. Pratique, mais qui sera très profond aussi. Ça veut dire, ce n'est pas un séminaire que l'on va suivre pendant quelques jours. Non, non, non. Comment développer chez ces jeunes une culture entrepreneuriale ? Parce qu'autrement, on peut avoir un peu d'argent, on demande à un parent qui vit à l'étranger de vous envoyer 1 000 dollars américains, 2 000 dollars pour lancer un petit négoce. Mais ça ne peut pas tenir, puisque vous n'avez pas de savoir-faire, vraiment. C'est vrai, vous avez la bonne volonté. Mais la bonne volonté ne suffit pas, il faut un savoir-faire. Et mieux qu'un savoir-faire, pour moi, il faut une culture. Et c'est pourquoi vous voyez les personnes qui réussissent. Parce qu'on pense que c'est facile d'être un entrepreneur. C'est parce qu'on regarde tout simplement les succès. On voit les succès. Par exemple, là, on dit, ah, Radio Métropole, c'est bien, ces gens-là sont chanceux. Mais mon Dieu, allez demander à ces gens, à Wittmeyer, les efforts qui ont été déployés, les revers, les insuccès, etc., etc. pour arriver là. Et jusque-là encore, les difficultés auxquelles on doit s'affronter. Donc ça veut dire que ce n'est pas facile. Mais il faut avoir une culture pour dire que c'est ça que l'on veut faire. Et puis que l'on développe le savoir-faire. Et puis la volonté, la détermination pour le faire. C'est ça que l'on veut inculquer à travers ce programme. Là, vous dites management et entrepreneuriat appliqué. Pourquoi appliquer ? Il y a une différence entre entrepreneuriat tout court et entrepreneuriat appliqué ? Oui, on a beaucoup réfléchi pour savoir qu'est-ce qu'il fallait offrir. Parce qu'il ne s'agit pas d'offrir un programme en plus, un programme d'entrepreneuriat en plus. La chose, c'est qu'on le met sur un programme de licence. Un programme de licence en management et entrepreneuriat appliqué. Ça veut dire qu'au cours de la première année, on va donner aux étudiants une formation d'éducation générale. Vous apprendre des choses. Il y a des cours vraiment étonnants que nous sommes en train de préparer. Des cours que l'on ne donne dans aucune université. J'ai discuté avec le monsieur Bira et on est d'accord. Par exemple, le premier cours que l'on va commencer là, c'est un cours dont on n'a jamais entendu parler, un cours d'introduction aux activités génératrices de revenus. Ça veut dire donner aux jeunes un aperçu général sur tout ce qu'on peut faire pour gagner de l'argent. Dans différents secteurs. Dans le secteur de l'habillement, dans le secteur des huiles essentielles, des produits cosmétiques. Vous donnez donc agroalimentation, hôtellerie, tourisme, technologie, énergie. Vous donnez donc un aperçu général de tout cela. C'est le premier cours que l'on va commencer à partir du 5 novembre. Et puis, c'est comme ça, les cours vont... Maintenant, pourquoi appliquer ? La deuxième année, on vous donne des cours de management pour développer vos capacités comme manager. La troisième année, on vous donne des cours d'entrepreneuriat. Mais lorsque vous avez fini de prendre ces cours d'entrepreneuriat, il faut atterrir avec tout cela. Comme dit très souvent le professeur Bira, il peut vous expliquer ça très bien après. Il faut atterrir avec tout cela. Comment atterrir ? Eh bien, il faut atterrir pour mettre en application ce savoir que l'on aura acquis à partir de ces différents cours. C'est pourquoi maintenant, lorsqu'on arrive à cette phase, il faut choisir le secteur dans lequel vous voulez vous lancer en affaires. On ne va pas vous donner un diplôme carrément et puis vous êtes là, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Non. Pendant que vous êtes là, dans le programme, vous choisissez ce que vous voulez faire, quel business vous voulez lancer. Vous voulez lancer une grande boulangerie ? Très bien. Eh bien, on va vous apprendre le métier de boulanger maintenant. Mais dans la pratique, le métier de boulanger. Bon, vous pouvez ne pas avoir à faire du pain tout le temps, chaque jour, mais vous savez comment le faire. Très bien. Vous savez comment le faire. Vous voulez vous lancer dans l'énergie, eh bien, on va vous montrer comment installer des panneaux solaires. Donc, on parle de stages ou de séances pratiques, ça passe par quoi ? Eh bien, c'est pourquoi, lorsqu'on a conçu le programme de cette manière, je me dis, je ne peux pas supporter ce programme ici en Haïti seul. Alors, j'ai sollicité des amis du Canada. Bon, j'ai consulté d'abord des amis de la diaspora, puisque c'est eux que je connais, d'anciens camarades, des amis, des connaissances, etc. Et puis, au cours de cet été, j'ai été au Canada, et puis c'est un de ses amis qui m'a mis en contact avec le monsieur Bérard. J'ai rencontré aussi d'autres Haïtiens là-bas qui sont disposés à appuyer ce programme. Eh bien, vous savez, ils ont peur de venir à Haïti. Il me dit qu'ils soient disposés à appuyer le programme, à même donner des cours en ligne, à distance, là où ils sont, à Montréal, ou bien quelque part au Québec. Ils n'ont pas le cran de Bérard. Et puis, j'ai trouvé ce brave, j'ai trouvé cette perle de Canadien, Cranc Bérard. Il me dit, il est d'accord avec cela. C'est un programme qu'il trouve très accrocheur. On a monté le programme ensemble. Il m'a dit, mieux que donner des cours uniquement dans le cadre de ce programme, il veut s'investir vraiment. C'est pourquoi, en fait, il est le coordonnateur de ce programme de management et d'entrepreneuriat appliqué que nous avons à l'Afrique. Justement. Donc, la prochaine question est pour Bérard. Accepter de coordonner ce programme, et qu'est-ce qui a motivé ce choix? Encore là, ça vient de valeur familiale. Il faut savoir que je proviens d'une très, très, très grande famille, une très grande famille en nombre, très modeste. Et dans ces grandes familles-là au Québec, cette valeur-là de partager, c'est très, très, très important. Donc, il faut donner pour recevoir. Donc, c'est une mentalité qu'on a développée très jeune avec la famille. Et lorsqu'on atteint un certain succès au niveau personnel et professionnel, au cours des dernières années, j'ai développé moi-même certaines entreprises. Je demeure un peu salarié. Il y a une partie de ma vie professionnelle qui est encore salarié comme enseignant. Mais j'ai également beaucoup d'activités professionnelles. Et les gens à discuter avec ces gens-là, bien, j'ai vu que c'était des valeurs, donc, communes d'entraide, etc. Et oui, on peut démarrer des business pour faire de l'argent, de la profitabilité. Et c'est correct de générer des profits, mais également de développer des entreprises d'économie sociale. Et au cours des dernières années, j'ai contribué au Québec, au Canada, dans ma patrie, au développement d'entreprises, justement, sociales avec des amis, pour des personnes handicapées au niveau mental. Donc, malheureusement, au Québec, au Canada, comme partout ailleurs dans le monde, nous avons des enfants qui deviennent un jour adultes, qui ont parfois certaines difficultés. Et ces gens-là sont abandonnés, généralement, passés l'âge adulte. Et on a développé, donc, avec des amis qui étaient très touchés par cette cause-là, j'ai donné un petit coup de pouce. Donc, mon coup de pouce, c'était également en temps, en argent, mais également en expertise. Et j'ai sollicité des gens de mon entourage. Donc, parmi ma clientèle, j'ai plusieurs dizaines de clients en gestion, j'aide des entrepreneurs, et j'ai sollicité ces gens-là pour avoir de l'aide, et je vais faire la même chose du côté d'Haïti. Donc, finalement, je peux avoir des opportunités au Québec, au Canada et à l'extérieur pour aller effectuer des stages, donc au Canada. Et le contraire est aussi possible, de demander à des gens du Canada de venir et d'être bien accueillis ici avec le professeur d'Orléans et de venir partager leur expérience personnelle et professionnelle. Donc, c'est de là qu'est venue cette motivation-là. C'est de continuer quelque chose que je fais déjà au Québec et d'additionner Haïti à cette liste-là. Et il faut dire que, et ce n'est pas une blague, c'est toujours plaisant de venir dans des pays chauds lorsqu'on vient du Québec, de venir quelques fois par année. On va joindre l'utile à l'agréable, donc pourquoi pas? Donc, justement, vous êtes le coordonnateur, donc vous allez aussi enseigner, mais pas en ligne, parfois vous serez en Haïti pour dispenser des cours. Oui, je vais faire les deux. Il y a des cours où est-ce qu'on va faire une partie en ligne, où les gens devront faire l'effort de lire, passer certains examens, d'écouter certains cours en ligne et par la suite de venir compléter avec des expériences pratiques. Donc, ici, en direct d'Haïti. Mais c'est là qu'est venue l'idée d'aller au-delà des cours et de participer à coordonner ce programme-là et de venir ajouter cette valeur-là, qui est le fameux A du MEA, que ce soit très appliqué. Donc, ce n'est pas commun d'avoir de l'encadrement, déjà dès la troisième année, d'aligner les gens au niveau de leurs intérêts, au niveau de certains secteurs d'activité et d'incorporer ça à la formation pour assurer un atterrissage vraiment pratico-pratique pour nos étudiants. On affecte à quelle capacité? On parle pour ce programme. Combien d'étudiants vous voulez accueillir dans le cadre de ce programme? Au moins 200. On attend 200. Bon, à la vérité, ce que nous allons faire maintenant, puisque nous devons commencer... Aujourd'hui, en fait, c'est le lancement officiel. Je dois vous dire que cet après-midi, à 5 heures, le monsieur Rockbeira lance la conférence inaugurale, le grand cours d'entrée. Mais bon, on attend que les étudiants reviennent. Et puis, il y a les professeurs aussi qui doivent préparer des syllabus de cours, que je dois travailler avec eux. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire comme nous voulons le faire. Eux, ils ont l'habitude des cours à l'université, etc. Mais nous avons une autre conception des cours. Donc, je dois passer quelques temps avec eux pour monter les syllabus de cours avec eux, pour savoir la méthodologie. C'est pourquoi le premier cours, nous allons donner cela le lundi 5 novembre. Le lundi 5 novembre. Et puis maintenant, ce qui est intéressant, c'est que cette même semaine, pendant que le cours commence, le lundi, le vendredi 9 novembre, on commence déjà, sur la cour de l'AFPEC, un forum de l'entrepreneuriat. Forum de l'entrepreneuriat parce qu'il y en a parmi les étudiants qui sont déjà inscrits, qui ont déjà commencé quelques activités. Quelques activités, soit qui sont un petit peu dans l'agroalimentation. Ils préparent des pots de beurre, d'arachide, de mamba, des confitures. Il y en a qui préparent des poudres de gingembre, des ceci-ci-là, des moringas, etc. On va leur demander d'exposer cela, d'exposer ça tous les vendredis. Déjà, ils commencent à vivre la vie de l'entrepreneur pendant qu'ils sont à l'école. C'est ça que nous voulons faire, justement. Et puis pendant qu'ils exposent, nous invitons tout le public. Déjà, nous lançons l'invitation, je lance l'invitation de venir sur la cour de l'AFPEC à partir du vendredi 9 novembre et tous les vendredis matins, de 10h à 4h, pour voir ce que ces mêmes étudiants ont commencé à produire. Soit des services, des biens qu'ils produisent, des services. Ceux qui, par exemple, peuvent monter des sites web, ils seront là sur la cour. Ceux qui peuvent réaliser des banderoles, ils sont là sur la cour. C'est ça que l'on veut implanter vraiment. Ça veut dire faire de l'AFPEC un espace d'entrepreneuriat. C'est pourquoi pour le moment, on n'a pas d'autre programme. On est concentré sur cela parce qu'on veut vraiment, dès qu'on entre dans cet espace, qu'on sache qu'on est dans un espace d'entrepreneuriat, on ne parle que de cela. Et puis ce qui est de nature à vous motiver un peu, vous qui étiez là, à traîner un petit peu, etc., etc., pour savoir que c'est une formation pratico-pratique que nous avons. Donc ce programme est ouvert à tout le monde, et les élèves qui viennent de la philo, qui viennent de terminer leur bac, et des professionnels qui travaillent déjà, ou ceux qui ont déjà une petite entreprise. Absolument. Même pour les retraités. Dernièrement, j'ai rencontré un responsable d'une grande institution publique ici, qui a beaucoup de retraités, j'ai discuté un peu avec lui. L'avantage avec le retraité, le retraité est encore vert. Il a de l'expérience, il a un peu d'argent. Il a un peu d'argent, il a un peu de savoir-faire. C'est pourquoi justement on organise le forum et le programme. Le retraité peut venir, s'il ne veut pas venir s'inscrire au programme de licence, il peut venir prendre des cours, des cours spécifiques. Il peut venir prendre un programme aussi, un programme de diplôme. Il peut faire un diplôme en management, un diplôme en entrepreneuriat, ou bien il peut faire un diplôme dans le domaine d'application. Par exemple, si nous voulons, si nous avons un cours sur la manière de monter des panneaux solaires, pour ceux qui sont intéressés à l'énergie, une personne peut décider de venir uniquement prendre le diplôme dans ce domaine-là. Côté pratique. Ce côté pratique. Cette personne n'entre pas dans tout notre programme de licence, mais cette personne a une formation pratique. Et puis la bonne chose est que, cette personne sera en contact avec d'autres plus jeunes, d'autres plus jeunes qui ont des idées, qui sont bouillonnantes d'idées, d'enthousiasme, de chaleur, etc. Et puis rencontrer, quand ils rencontrent l'autre qui est un peu beaucoup plus vieux, beaucoup plus expérimenté, et bien les deux peuvent faire des équipes pour monter des entreprises en commun. Donc le forum, c'est comme un espace de réseautage ? C'est un espace de réseautage, mais un espace d'exposition, c'est comme une foire que l'on organise. C'est un espace de... Et puis on discute avec d'autres professionnels, des entrepreneurs qui sont aguerris déjà, et puis qui vous parlent, voilà les difficultés qu'il y a aussi dans cette profession. Monsieur, marquons la pause, et de retour, on va faire le diagnostic de l'entrepreneuriat en Haïti. On va essayer de comprendre comment est-ce que ça va aujourd'hui, de ce côté. Est-ce qu'on a des chiffres sur le nombre de personnes qui se lancent là-dedans, et les freins à l'entrepreneuriat en Haïti. On va essayer de voir tout ça après la pause, donc restez avec nous. Henri Dorléan et Workbearer, deux invités ce matin. On parle d'entrepreneuriat, notamment le contexte. C'est ce programme que lance AFPEC, le programme de management et entrepreneuriat appliqué. Restez avec nous, on sera de retour très vite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci de votre fidélité à la rubrique Le Point. Ce matin, nous parlons entrepreneuriat. Nous recevons Henri Dorléan, qui est responsable de l'AFPEC, et le professeur Workbearer, qui vient du Canada et qui accompagne AFPEC dans le cadre du programme de management et entrepreneuriat appliqué. Entrepreneuriat, ça fait quelques temps qu'on en parle. De plus en plus de forums, d'ateliers sont organisés autour de ce sujet. Quel est le diagnostic aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de monde qui s'intéresse à l'entrepreneuriat ? Et comment ça va de ce côté d'Oléans ? En fait, on n'a pas le choix. Lorsqu'on regarde très bien la situation d'Haïti, nous sommes à peu près 11 millions, selon les statistiques. Pour l'État, l'État a la capacité d'embaucher 85 000 personnes environ. 85 000 personnes pour tout l'État, sur toute l'étendue du territoire national. Le secteur privé, pour être très optimiste, très optimiste, le secteur privé compte environ 400 000 emplois. Ça veut dire que si on veut être gentil, voir la situation de manière très gentille, on dira qu'il y a 500 000 emplois en Haïti. 500 000 emplois, sur les 11 millions de personnes que nous avons, il y a à peu près la moitié qui sont en âge de travailler, qui sollicitent un emploi. Donc, on voit la situation. Ça veut dire que vous avez presque environ 5 millions de personnes destinées au chômage. Destinées au chômage ou bien destinées au désespoir. Au désespoir. Ou bien tout ce qu'on peut aller faire, c'est aller au Brésil, aller au Chili, etc. En fait, on n'a pas le choix. Ce n'est pas une option qui est devant vous. Ou bien vous faites ceci, ou bien vous faites cela. Si on veut vraiment préserver la stabilité dans ce pays, l'option, c'est l'entrepreneuriat. Mais maintenant, lancer des petites formations comme cela, ça me fait penser à une jeune qui est venue à mon bureau. C'était un ami de parent qui vit aux États-Unis, qui est venu pour me demander, « Bon Henri, est-ce que tu peux y aider ma nièce à trouver un emploi ? » Lorsque j'ai regardé le CV de la jeune dame, eh bien cette jeune dame était formatrice en entrepreneuriat, justement. Elle était formatrice en entrepreneuriat. Lorsque je lui ai dit « Mais vous êtes formatrice ? » Elle dit « Oui, il y avait une ONG qui était venue en Haïti, qui nous a donné une formation de formateur pour former les gens en entrepreneuriat. » Mais écoutez, je lui ai dit « Mais ça ne va pas comme ça. » Ça ne va pas comme cela. Donc en fait, ce n'est pas une affaire de capacité intellectuelle seulement, de comprendre un peu le mécanisme de l'entrepreneuriat de manière intellectuelle. C'est pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure, il faut une culture. Parce qu'il va y avoir des difficultés. Des difficultés, il y en aura. Bien sûr. Maintenant, Médor Léa, voyons voir la situation en Haïti. Et à l'école, par exemple, globalement, on en forme pour avoir un salaire. On vous dit d'étudier dur, de rester à l'école pour, à l'avenir, avoir un emploi. C'est ce qu'on vous dit. Donc, est-ce que déjà, à la base, il n'y a pas cette faiblesse dès la petite enfance, dès la primaire, par exemple ? Il n'y a pas ce blocage. Dans la tête, on vous forme pour être salarié. Est-ce qu'on ne va pas attaquer aussi ce problème ? Absolument. C'est pourquoi je suis très heureux que dans le nouveau programme du ministère d'Education nationale, d'ailleurs, je dois rencontrer le directeur général du ministère après cette interview, on inclut justement un programme d'entrepreneuriat avec les élèves. C'est bien très tôt dans la vie qu'il faut commencer à initier les jeunes. Il y en a qui ont des aptitudes naturelles. Je me rappelle mon fils qui était à Saint-Louis, à Delmar. Lorsqu'il passait en ville pour déposer son petit frère à la section primaire, il achetait des montres en ville qu'il revendait à Delmar. Il me disait qu'il gagnait 10 dollars, en fait 50 euros sur chaque montre. C'était lui le grand vendeur de montres à Saint-Louis et de Delmar. Donc il y a des jeunes qui ont déjà cette aptitude. Parfois des aptitudes que nous avons tuées. Nous avons tuées que nous n'avons pas pu. C'est pourquoi je suis en train, pour vous dire la vérité, je suis en train de rencontrer différents responsables, pour leur dire de m'accompagner dans tout cela, de m'aider à sélectionner des jeunes des différents lycées, collèges du pays qui présentent déjà une aptitude à l'entrepreneuriat. Parce qu'on a besoin de cela. C'est pas, ok, c'est bien de dire qu'on attire les investissements étrangers, c'est bien, c'est bien d'avoir Marriott, d'avoir Best Western, etc. Mais en fait, le développement du pays passe par de petites entreprises comme cela. Il faut les multiplier, avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes, petites, moyennes entreprises. Et puis c'est ça qui va relever l'économie du pays. Et c'était ça l'expérience du Canada aussi. Très bien. Là maintenant, et pour vous dire, l'entrepreneuriat, par exemple, a besoin de quoi pour se développer? Quel serait le bon environnement pour vraiment inciter les jeunes ou encore encourager les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat? Tout comme nous l'avons vécu au Québec, il y a quelques dizaines d'années, où la mentalité et la culture étaient d'aller à l'école, trouver un époux ou une épouse, avoir des enfants, travailler très fort pendant des dizaines d'années. Le Québec s'est développé au cours des quelques dizaines d'années, a développé cette nouvelle culture-là de l'entrepreneuriat. C'est d'ailleurs, outre le fait que l'on parle français au Québec, et c'est une distinction importante, versus la marée d'anglophones en Amérique du Nord, nous avons su développer des conditions au cours des dernières années qu'il faut s'inspirer ici en Haïti. Donc, il faut avoir définitivement un environnement qui va permettre d'être un incubateur de petites et de moyennes entreprises, et au-delà d'aller dans des formations de surface, d'aller un peu plus en profondeur. Et c'est ce que propose le programme. Donc, il faut avoir un environnement, oui, effectivement, fiscal qui va permettre aux entreprises de pouvoir démarrer et croître. Il faut définitivement avoir, effectivement, un support au niveau financier. Donc, on a vu au Québec et ailleurs dans le monde, dans les pays industrialisés, pour encourager les PME, des gouvernements créer certains organismes, non pas pour financer, mais pour prendre, en fait, un peu donner ce qu'on appelle des garanties face à des entrepreneurs qui ont réellement des bons programmes, qui ont vraiment un bon plan d'affaires, etc. Donc, le financement est quand même au cœur de ça. Mais je vous dirais qu'au Québec, aujourd'hui, pour moi-même fréquenter de multiples entrepreneurs qui ont des sommes d'argent disponibles pour investir, qu'ils manquent de gens avec des projets. Donc, l'argent, pour moi, n'est pas un frein. C'est un élément essentiel au succès d'avoir un minimum de financement, mais on est bien plus en déficit de gens qui auraient le goût de se lancer en affaires. Donc, c'est un peu ça que vise le programme, c'est de générer cette nouvelle culture-là. Ça va prendre quelques années avant que le programme prenne son envol et qu'on puisse avoir des beaux effets. Mais c'est un environnement propice, donc, au niveau fiscalité, au niveau économique, mais au niveau, également, au niveau des lois. Donc, il va falloir que le gouvernement d'ici, les différents paliers de gouvernement, puissent favoriser, justement, l'émergence d'entrepreneurs. Tout comme on l'a vécu, nous, au Québec, oui, il faut une certaine bureaucratie, mais il faut quand même laisser libre cours à l'entrepreneur. Donc, ce sont quelques éléments essentiels pour favoriser l'entrepreneuriat, mais il faut d'abord et avant tout bien former les gens pour que la petite, la micro-entreprise devienne une entreprise un peu plus grande et qu'on puisse léguer cette entreprise-là et bâtir un tissu économique à long terme. Et c'est là qu'on va relever le niveau de vie des gens. Très bien. Laissez-moi voir avec Maître Dorléans. Le financement, pour ce que vous avez bien parlé, et vous connaissez la réalité ici avec les banques. Et partant de ce constat, pensez-vous que ce sera facile de créer cette masse critique d'entrepreneurs quand on sait que les crédits ne sont pas si faciles à obtenir ici, en Haïti ? Faciles, non. Je sais déjà que rien ne sera facile. Et c'est la bonne chose. Rien ne sera facile. Mais la chose n'est pas impossible aussi. C'est pourquoi je vous dis que lorsque j'ai bien regardé ce qu'il fallait faire, je me dis que je ne peux pas supporter la chose seul. Et puis je suis allé à la recherche d'aide. D'aide pour monter la structure. Et parmi l'aide pour monter la structure, c'est ça que le professeur Béra vient de vous dire. Je connais très bien le problème. Je connais le problème du financement. Je suis confronté à ce problème. Les jeunes viennent tout le temps se plaindre à moi. Ils viennent même me dire que parfois, ils ont de très bons projets qu'ils déposent dans les institutions de financement. Ils ont été refusés par l'institution. Et puis le projet a été passé à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas en mesure de vérifier cela pour savoir si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. Mais j'ai beaucoup de témoignages du jeune. Ça veut dire qu'il faut même avoir confiance aux institutions de financement. Maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est pourquoi je cherche le partenariat avec le Canada. Je cherche le partenariat avec le Canada. Ce n'est pas seulement un partenariat pour monter la formation. C'est un partenariat d'affaires aussi après. Parce que cette même personne qui est venue là, qui a rencontré des jeunes, ce Québécois qui est rentré là, qui a rencontré des jeunes, qui leur a passé un savoir-faire dans tel domaine, ce même Québécois, c'est peut-être un homme d'affaires au Québec. Il a besoin de choses peut-être, que l'on pourrait produire ici, que l'on pourrait lui envoyer là-bas, etc. Ce n'est pas seulement un programme de formation. C'est pourquoi à l'issue de la formation, on a un centre d'accompagnement que nous sommes en train de monter, un centre d'accompagnement. Vous allez rester là à l'AFPEC, même après vos études, jusqu'à ce que votre entreprise connaisse le succès. Donc l'AFPEC est comme une sorte d'incubateur. C'est un incubateur. C'est un incubateur. Ça veut dire que vous allez rester là, vous allez rencontrer d'autres personnes, vous allez continuer de participer à nos activités, aux différents forums, forums que l'on aura organisés, et puis vous restez en contact avec les anciens professeurs. Parce qu'en fait, même les professeurs, lorsque nous devons sélectionner les professeurs, à l'AFPEC, nous ne nous faisons pas des professeurs-professeurs. Ça veut dire des gens qui connaissent tout simplement la théorie, ce qui a été écrit dans les livres. Ce qui a été écrit dans les livres, c'est bon de les connaître, mais il faut savoir descendre dans la réalité, parce que c'est dans la réalité que se trouve la chose véritablement. C'est pourquoi les professeurs que nous avons, ce sont des professeurs qui sont sur le terrain. Et c'est pourquoi, c'est ça, c'est ce qui explique cette alliance que nous cherchons, que nous construisons avec le Canada, c'est que c'est là que nous pouvons trouver la proximité sur le plan géographique, que ça va nous coûter moins cher de faire venir un Québécois ici qu'un Français, qu'un Belge. Un Américain, on aura un problème de langue, etc. Donc, le Québec nous offre vraiment toute la possibilité qu'il faut, et puis même après, pour établir des relations d'affaires, parce que moi, je cherche aussi des relations d'affaires pour ces jeunes, lorsqu'ils auront fini avec leur formation, ou même pendant leur formation, ceux qui commencent déjà à se lancer en affaires. C'est pourquoi, lorsqu'un ami m'a dit l'autre jour, « Le programme est trop long, pourquoi vous voulez garder les gens pendant quatre ans pour leur apprendre l'entrepreneuriat ? » C'est parce qu'il n'a pas compris ce que nous cherchons. Ce que nous cherchons, c'est qu'il faut développer la culture entrepreneuriale. Une culture, ça ne se développe pas avec un séminaire de 30 heures de temps, de 60 heures de temps. Une culture, ça se développe dans le temps. Et puis ensuite, vous n'allez pas attendre votre licence en management et entrepreneuriat appliqué pour commencer à déployer vos ailes d'entrepreneurs. Déjà, il vous dit, on donne le premier cours lundi 5 novembre, vendredi 9 novembre, on ouvre le forum. Ça veut dire que les étudiants, les personnes qui sont déjà, qui offrent déjà un produit ou un service, peuvent venir déjà, les étudiants, peuvent venir déjà et exposer, présenter leurs produits au public. Un constat qui est aussi, à mon avis, un problème, c'est que quand les gens veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, en affaires, généralement, les gens font ou encore copient ce qu'il y a déjà. À côté de chez moi, il y a une dame qui fait du mamba. Moi aussi, je me lance à faire du mamba. Et quelqu'un est en train de vendre des téléphones, etc., des cartes SIM, moi je fais pareil. Donc, c'est un constat pour moi, c'est aussi un problème. Est-ce que cette formation, ce programme va essayer de s'attaquer à ce problème, de booster un petit peu la créativité et que tout le monde ne fait pas ce que tout le monde fait tous les jours et c'est ce qu'on voit aujourd'hui ? Mais c'est exact parce qu'il va passer quand on n'a pas étudié cela. Quand on n'a pas étudié cela, on reproduit ce qu'on a l'impression qui marche, qui marche, puis on reprend. Mais si la personne avait un peu plus d'intelligence, peut-être qu'on fait du mamba, l'huile pourrait produire de la cassave. Et puis, comme ça, on aurait eu un métamarché dans cette zone. Mais c'est ça le programme, justement. Parce que, bon, lorsque vous allez présenter votre projet d'entreprise, il faut faire l'étude, l'étude du marché, il faut venir avec tout cela, avec d'éventuels investisseurs. Je ne peux pas révéler dans le cadre de cette émission tout ce que nous allons faire, parce que vous savez, bon, il faut garder des choses, c'est après qu'on le verra. Mais, on n'a pas un problème de financement, vraiment. On voit comment on peut contourner déjà le problème de financement. Mais je ne peux pas le dire, dans le cadre de cette émission. Mais on voit déjà comment. Le bon joueur Oubira vient de vous donner un petit hint, de la manière dont on peut aborder le problème de financement. Mais ce n'est pas vraiment le principal problème. Le principal problème, c'est d'être bien formé. Et je suis bien d'accord, tout à l'heure, vous avez posé la question de l'écosystème. Il faut travailler sur l'écosystème entrepreneurial, la question de fiscalité, la question de sécurité. Sécurité dans le pays. Ça ne dépend pas d'entrepreneur. C'est ça. La sécurité dans le pays, tout le système financier, le système d'excitation, l'investissement, le ministère du commerce, la DGI, la douane, etc. Tout cet écosystème, c'est vrai que ça ne dépend pas de l'entrepreneur, mais nous autres, pour ceux qui dépendent de l'entrepreneur, nous allons travailler fort là-dessus, dans la formation. Bonjour, Oubira. Peut-être que vous avez entendu parler ou même rencontrer le professeur Daniel Asenberg qui est reconnu pour sa capacité à motiver, à susciter l'entrepreneuriat. Il est celui qui est derrière l'écosystème entrepreneurial. Maintenant, dans une interview qu'il a accordée à Metropon, il a dit parfois on doit oublier la banque pour démarrer une entreprise et faire à ce que les clients aident l'entreprise à agrandir. Mais pour moi, c'est toujours paradoxal puisque pour démarrer, il faut avoir un capital et généralement, quand ce n'est pas les parents à l'étranger qui vous donnent un coup de main, il faut se tourner vers la banque. Comment démarrer à zéro et faire que les clients aident l'entreprise à agrandir? Est-ce que vous avez peut-être des idées là-dessus? Vous savez, une des particularités qui nous distingue de beaucoup d'Haïti actuellement, c'est qu'au Québec, on vit une pénurie très sévère de main-d'oeuvre. Il manque d'employés pour servir des clients. Nous avons de l'argent, nous avons des machines, nous avons des établissements, nous avons des clients, des besoins à combler et on manque de main-d'oeuvre. Donc, ici, on a probablement de la main-d'oeuvre de disponible, probablement des besoins à combler, etc. Et ce n'est pas une exception, mais c'est de plus en plus fréquent où même des clients peuvent financer en partie des entreprises. Donc, moi, cette problématique de financement-là n'en est vraiment pas une. Je connais personnellement une multitude d'entrepreneurs qui ne demandent qu'à investir dans des projets porteurs. Donc, ces gens-là peuvent être au Canada, mais la diaspora, comme vous le savez, haïtienne est partout dans le monde. Il y a quelques millions d'haïtiens partout dans le monde. Donc, pour moi, je ne le vois pas comme un obstacle, cette question-là de financement. Généralement, un entrepreneur va débuter effectivement avec ce qu'on appelle en anglais du « love money », de l'argent qui provient de la famille, qui provient de voisins, qui provient de gens qui croient en vous. Mais, il faut avoir reçu une certaine éducation pour aller plus en profondeur. Et c'est ça qui va faire la distinction au cours des prochaines années avec ce programme-là. C'est de donner au potentiel investisseur de présenter un entrepreneur qui a une flamme dans les yeux, qui a une passion dans les yeux, mais qui a fait aussi ses devoirs au niveau de l'analyse du besoin à combler. Tantôt, on parlait de copier. Eh bien, l'entrepreneur, lui, il doit absolument innover, il doit absolument combler un besoin qui n'est pas comblé et trouver une façon différente de vendre certains produits et services. Donc, cet appariement-là, pour moi, m'apparaît vraiment comme relativement facile. Si je rencontre des gens, moi, en Haïti, qui ont des projets et des besoins à combler en Haïti, peu importe le secteur d'activité, pour moi, ça m'apparaît facile d'aller chercher des gens qui auraient le goût de contribuer financièrement à des projets. Il y a toujours des gens qui veulent faire de l'argent avec leur argent et malheureusement, actuellement, au Québec, c'est une problématique que l'on a, c'est qu'on manque de main-d'oeuvre, on manque de gens, c'est le plein emploi. Donc, ce qui est le contraire ici. Donc, moi, je suis convaincu que je vais facilement trouver de l'aide, que ce soit sous forme matérielle, que ce soit sous forme financière, sous forme d'expertise pour permettre à des haïtiens de partir à l'entreprise. Donc, devenir entrepreneur, ce n'est pas avoir l'argent d'abord, c'est avoir l'idée d'abord. C'est d'avoir l'idée, mais c'est d'aller plus loin que seulement qu'à la petite idée et de faire la micro-entreprise, c'est d'avoir des outils d'analyse, etc., pour aller un peu plus loin qu'une simple micro-entreprise. Donc, les gens aiment investir dans des gens lorsqu'on a une bonne idée et qu'on peut l'escalader, donc on peut la multiplier. Et c'est ça qui va faire le tissu économique, qui va faire que la richesse va s'installer. C'est lorsqu'on est capable d'avoir une bonne idée et on dit en anglais « scalable ». Donc, c'est de la grandir. Et malheureusement, la majorité des jeunes entrepreneurs n'ont pas tout ce qu'il faut pour faire grandir leur entreprise. Ils vont arriver au bout de ressources, etc., vont se casser les dents, vont se casser, vont avoir des cicatrices et on est fiers après avoir une réussite. Mais combien sont tombés au combat pour avoir une personne qui a réussi. Les États-Unis, on fait l'expérience du start-up et on a pratiquement échoué avec tout ça. Et maintenant, la réalité, comme vous la présentez, là, on comprend que c'est différent d'Haïti au Canada. est-ce que votre expérience là-bas pourrait nous servir considérant que la réalité n'est pas la même? Parce que là, ce qui manque là-bas, c'est la main-d'oeuvre. Et ici, on a beaucoup de main-d'oeuvre, on n'a pas d'idée. Mais la beauté, c'est pourquoi il manque de main-d'oeuvre. C'est qu'on a créé tellement d'entreprises au cours des dernières années. Pas des multinationales. Ce qui distingue le Québec versus les provinces canadiennes et les États-Unis, c'est la forte présence d'entrepreneurs. Donc, les entrepreneurs qui ont créé des entreprises de 5, 10, 15, 20 personnes, ça s'est multiplié au cours des dernières années. Veux-veux pas avec les connaissances qui sont accessibles maintenant avec l'Internet et tout ça. Il y a des Canadiens français qui étaient habitués d'avoir une culture de serviteurs, d'employés. Et c'est noble d'être un employé. Je suis moi-même en partie employé. Mais il faut développer des nouveaux muscles. Donc ça, ce développement-là, nous l'avons fait au cours des dernières années au Québec. Nous avons permis à des gens de se lancer en entreprise et d'avoir des succès. Et veux-veux pas d'avoir des grandes fortunes maintenant québécoises. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques dizaines d'années. Donc ce qu'on veut reproduire un peu, c'est le modèle qu'on a vécu et le reproduire plus rapidement ici parce que l'on connaît un peu comment le faire maintenant. Donc les Québécois français étaient vraiment en général des salariés. Et lorsqu'on est salarié, on travaille au rêve de quelqu'un d'autre. On ne travaille pas sur ses propres rêves. Donc c'est ça qu'il faut venir inculquer, développer cette culture-là, développer ces réflexes-là et développer des nouveaux muscles. Mais des muscles que vous, lorsque vous vous regardez, vous ne les voyez pas. Mais moi, je vais les voir et avec une certaine forme de psychologie lorsqu'on parlait du programme des particularités, c'est qu'on ira travailler sur l'estime de soi. On va travailler sur des besoins fondamentaux pour les stimuler. Donc c'est une formation vraiment complète pour justement reconnaître en soi que l'on peut développer une entreprise et avec un peu de structure et d'encadrement, sans étouffer cette partie-là, il y a moyen d'avoir du succès. Et la pénurie de main-d'oeuvre que l'on vit vraiment au Québec, ce n'est pas parce qu'il y a des multinationales qui créent des emplois, c'est la PME au Québec qui est florissante et on veut faire la même chose ici en Indien. Mais Dolé, il y a cette thèse qui voudrait que, pour monter une entreprise, la personne qui veut monter une entreprise doit avoir un petit boulot afin de pouvoir soutenir l'entreprise d'abord et une fois que ça prend son envol, on peut lâcher le petit boulot. Est-ce que c'est une thèse qui a vérifié ? Comment vous voyez ça ? Je ne sais pas s'il y a un schéma de manière dogmatique de cette manière. Ce que je peux dire moi-même, c'est que je constate parmi les jeunes, les jeunes avec qui je suis en relation ici en Haïti, je constate qu'ils ont un petit boulot et puis ils essaient de créer quelque chose. De créer quelque chose. Mais je trouve qu'ils manquent de conviction dans l'un ou l'autre. Sûrement, il y a un ami qui m'écoute là. Parfois, on lance le petit business, le petit négoce et puis en même temps, on a un CV. Il y a dans la main gauche, on tient le CV, dans la main droite, on y sait avec le petit négoce, etc. De telle sorte qu'on ne s'y met pas à plein. On ne s'y met pas à plein. On se donne des exutoires, on se donne des excuses, etc. Ça me fait penser un petit peu à cette stratégie de guerre, d'exposer dans l'art de la guerre que la meilleure façon d'avoir raison de l'ennemi, c'est de lui donner des issues, des issues pour sortir, etc. Parce que quand il n'a pas d'issue, il vous donne la dernière fureur. Donc je crois que vous perdez à ce moment-là votre concentration. Et c'est ça que l'on veut faire dans ce programme. Lorsque je vous parle de culture entrepreneuriale, c'est ça que je veux dire. Ça veut dire lorsque j'aurai fini de suivre mon programme, je suis un entrepreneur, je ne suis pas quelqu'un d'autre. Je ne suis pas quelqu'un d'autre, je suis entrepreneur. Et puis à ce moment-là, je fais travailler mes neiges pour voir ce qu'il faut faire. quand ça ne marche pas, je cherche à savoir ce qui ne marche pas. Mais je ne cherche pas un emploi. Parce que je suis entrepreneur et c'est ça la culture. Et vous ne pouvez pas changer cela après, après avoir passé 4, 5 ans dans un milieu et puis vous avez des amis qui sont entrepreneurs aussi qui vous disent mais non, voilà telle chose que vous n'avez pas fait. Et vous avez des coachs. Vous avez des coachs et des gens qui ont connu la chose, etc. Moi, ce n'est pas quelque chose que j'encouragerais de faire les deux à la fois. Si c'est dans l'enseignement, l'enseignement a cet avantage que c'est comme si on peut être en train d'enseigner ce qu'on fait. Ce qu'on est en train de faire. Certains vont vous dire, M. Dordien, que dans les 3, 4 premiers mois, l'entreprise ne va pas pouvoir vous soutenir. Ça veut dire, vous allez quand même avoir besoin d'argent pour fonctionner pendant que vous faites marcher votre entreprise. sinon, vous allez prendre de votre capital et ce sera là. Vous savez, la chose que je constate ici, c'est que on veut faire des choses seules. On veut faire des choses seules. Ça veut dire, bon, j'ai une petite idée et puis bon, je vais créer ma petite affaire, etc. Et puis bon, j'attends d'avoir de l'argent. Je connais des amis pendant que je parle là, des amis de ma génération. Sûrement, ils vont savoir que c'est deux que je parle, mais ce n'est pas ça exactement, qui ouvrent des hôtels un peu partout dans les différentes villes du pays. Très bien. Quand on y va, on est bien installé, etc. Mais c'est toute l'économie qui est là. Et puis si quelque chose passe, j'ai un ami là qui est là devant mes yeux lorsque je vous parle et qui avait un très bel investissement comme cela dans le sud du pays et puis Mathieu a complètement éliminé cela et puis lui, il est complètement au désarroi. Mais si on n'est pas seul, c'est ça qui arrive, M. Gao, c'est que lorsque vous ouvrez un hôtel, par exemple, mais si nous sommes dix à le faire, au lieu de mettre toutes mes économies là dans un hôtel, et bien, j'ai tout simplement une partie de mes économies. Et puis nous sommes plusieurs. Et puis on peut à ce moment-là trouver quelqu'un pour lui demander de gérer l'hôtel. L'hôtel est géré par quelqu'un qui a le savoir-faire. Mais lorsque vous-même vous ouvrez, toute votre petite économie est dans l'hôtel, c'est vous qui gérez l'hôtel aussi, vous n'avez jamais appris à faire cela, le service est catastrophique, et puis toute votre économie est là, vous attendez le premier client pour aller envoyer l'argent pour les enfants qui sont à l'étranger, ça ne marche pas comme cela, c'est pas dans cet esprit qu'on peut grandir comme entrepreneur. Il faut vraiment s'investir et puis il faut mettre avec d'autres personnes. Il faut mettre avec d'autres personnes qui ont un peu d'argent, d'autres qui ont moins d'argent, qui ont beaucoup d'idées, qui ont beaucoup de savoir-faire, techniques aussi. Il faut mutualiser les énergies. C'est une mentalité, parce que généralement on apprend à faire les choses tout seul et on a peur de l'autre, on ne fait pas confiance, donc ça c'est toute une mentalité. C'est pourquoi on a la culture, c'est pourquoi on a tout ce programme pour habituer pour que les gens soient ensemble pendant des années, ils sont là, ils se connaissent, ils dorment ensemble parce qu'à la peur qu'on a des doctoires pour ceux qui veulent passer la nuit, ils boivent ensemble, ils se taquinent l'un l'autre. Mais c'est tout cela qui crée le lien. Bon, on va mettre fin à l'émission, messieurs, mais j'ai envie de vous demander est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un incubateur qui vient d'être lancé là, l'incubateur Alpha, on a lancé ça récemment, c'est le ministère de l'économie et la BRH qui ont lancé ça. Donc peut-être que vous pourrez entrer en contact avec eux et voir ce que vous pouvez faire ensemble parce que là, je vois que... Mais tous les efforts que l'on peut faire, bon, c'est bon et puis de temps en temps, on peut mutualiser, faire des échanges, d'expériences parce que le besoin est tellement énorme qu'on n'a pas la prétention ici à l'AFPEC de résoudre tout ce problème. Donc toutes les initiatives sont bien et puis nous sommes là très ouverts pour collaborer. parce que là, j'étais au courant de l'initiative donc je crois que ça peut vous aider. Vous êtes en train de créer quelque chose de formidable. On peut faire ça ensemble. Pour le savoir, vous avez goûté un autre griot haïtien? Si. Le traillot, c'est la viande de porc que tu as testé le vendredi. Oui, il l'a fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc ça va et Haïti, ça vous dit et vous allez revenir très vite? Tout à fait. J'ai bien hâte de revenir pour une plus longue période et la raison pourquoi je ne suis pas demeuré très longtemps, c'est parce que je suis salarié encore en partie. Donc je dois donner des cours mercredi matin à l'Université à Montréal. C'est pour ça que je reviens sitôt. Mais effectivement, j'ai hâte de revenir et le premier contact a été extraordinaire et avec le tremblement de terre, disons que la vaccination, elle est faite. Voilà. Vous avez reçu votre baptême de feu. Maître Doléant, et le 5, c'est le lancement officiel de cours mais aujourd'hui, on a la conférence. Aujourd'hui, au contraire, s'il y a des gens qui nous écoutent là et qui ont peu de temps, ils peuvent aller à l'AFPEC. C'est à 5 heures, le professeur Roque-Bérard donne la conférence inaugurale et puis après, on organise un cocktail d'entrée et puis le programme est lancé. Très bien. Mais naturellement, les inscriptions sont encore ouvertes donc tous ceux qui veulent peuvent contacter à l'AFPEC et puis pour s'inscrire parce que c'est le 5 novembre que nous commençons les cours officiellement. Voilà. Merci, professeur Roque-Bérard. Merci, maître Henri Dorléant de l'AFPEC. C'est un plaisir de vous avoir eu ce matin sur le plateau de Le Point. C'est moi qui vous remercie. Merci pour l'invitation. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. On a parlé entrepreneuriat ce matin à la rubrique Le Point, maître Henri Dorléant de l'AFPEC et le professeur Roque-Bérard du Canada étaient avec nous. Merci de votre fidélité. Excellente journée. Bonne semaine. Mon nom, c'est Luc Néargaro. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading.